La volonté de Dieu l'appel à contre Paul, en livre de bonheur, je vous ai dit que c'est bon et la vie, elle est parfaite, je ne sais pas ça, mais beaucoup parfois se posent la question de savoir, je ne connais pas la volonté de Dieu à mon égard, mais il est question d'offrir sa vie à Dieu, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est la volonté parfaite de Dieu, nous devons nous sanctifier, c'est-à-dire nous mettre à part pour lui, Dieu ne se mélange pas, c'est la compromission, Dieu ne se mélange pas, il nous ressent, et c'est la sanctification qu'il est en état de rencontrer le Seigneur, verset 12, 14, il est dit sans la sanctification, rechercher la paire et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, ça veut dire qu'on soit apôtre, apôtresse, prophète, prophétesse, l'éthique ne flatte pas Dieu, Dieu n'est pas flatté par l'éthique, c'est la cause d'éthique, il faut regarder bien les milieux dits chrétiens, certains se font appeler révérends-pères, d'autres se font appeler général, révérends-généraux, c'est la confusion totale, chère François, Archibishop, c'est les choses qui ne sont nulle part mentionnées dans les Écritures, ça c'est pour impressionner la galerie, alléluia, Dieu n'est pas impressionné par nos titres, alléluia, nous ne pourrons pas l'autorité de Dieu, chère François, par les noms, les ministères que nous pouvons porter, les noms que nous voulons, nous pouvons avoir, chère François, l'autorité de Dieu coule dans la vie de tous ceux qui se mettent à part pour lui, on n'a pas besoin d'avoir un nom, alléluia, pour que Dieu se serve de nous dans la puissance de son esprit, alléluia, nous devons lui donner entièrement notre cœur, alléluia, Dieu veut notre cœur, et si nous voulons voir Dieu agir maintenant et lui, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, le Seigneur veut se révéler à nous, présentement, il veut se révéler à nous, demain après demain, jusqu'à son retour, alléluia, on va de révélation en révélation, de victoire en victoire, alléluia, de gloire en gloire, de découverte en découverte, alléluia, et donc il faut le suivre, alléluia, il faut le suivre, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, alléluia, si tu empruntes le chemin, le chemin de Jésus, tu vas trouver la vérité concernant ta propre vie, le style de l'adoration que tu apportes, la vérité va révéler l'état de ton cœur, c'est la parole, quand nous sommes en bloquant, c'est comme l'éluia, ça partage les choses de la chair et les choses de l'esprit, Dieu ne se mélange pas, alléluia, oui, ça révèle les intentions du cœur, le Seigneur révèle les intentions du cœur, et quelquefois, quand les pensées des cœurs sont révélées, oh mais qui lui a dit ça, on lui a dit, on lui a rien dit, l'esprit de Dieu sombre des cœurs, il est vraiment chers, l'esprit de Dieu sombre des profondeurs de Dieu, et quand nous lisons les sept lettres, les sept lettres, l'Apocalypse, à la fin de chaque lettre est dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit, alléluia, l'esprit parle aux églises, l'esprit donne un message en fonction du circonstant par lequel se trouve l'église, c'est pas des choses apprises, copiées, chef-cresseur, pour essayer de retenir les gens, alléluia, c'est le péché qui nous sépare de Dieu, alléluia, si l'église est dans le vrai état de péché, le Seigneur va donner un message de péché, de repentance, va envoyer un message de repentance, si l'église ne passe pas les découragements, il va envoyer un message pour fortifier, pour encourager cette église, alléluia, et pour cela il faut que les annonciateurs de la parole de Dieu, vraiment alignent leur vie à la parole, et qu'ils soient attachés au Seigneur, pour recevoir l'inspiration, alléluia, pour que le Seigneur puisse l'inspirer, parce que s'il n'y a pas d'inspiration, le peuple ne saura pas quelle voie emprunter, ils sont sans freins, alléluia, c'est le Seigneur qui doit nous parler, pas à nos cœurs, il nous prépare par sa parole, c'est quoi ce soit, c'est ça, c'est ça, c'est pour rencontrer, qu'on puisse être cette église-là, qu'il désire, qu'une église santa chignoride, une église, que le monde nous reproche, alléluia, le monde doit nous reprocher, c'est ça, c'est d'être à tort, le monde doit nous accuser à tort, mais pas à raison, alléluia, le monde doit rien nous reprocher, alléluia, voilà, donc le Seigneur veut cette église-là, c'est la sanctification de ce passé, sinon on ne verra que Jésus, agit dans nos vies maintenant, et on ne le verra pas, on ne rentre pas dans la gloire avec nous, alléluia, toute la gloire, nous allons ouvrir la Bible, si vous vous voulez, je vous en prie, la seule communication qui en soit valable, profitable en ce moment même, c'est celle qui nous vient du ciel, alléluia, la Bible dit que la foi, la foi vient de ce qu'on entend, alléluia, et ce qu'on entend est la parole de Dieu, si nous voulons que notre foi grandisse pour recevoir la foi, nous avons besoin seulement d'être à l'écoute, à l'écoute du Seigneur, il faut lire la Bible, les chrétiens jusqu'au livre mystique, il faut lire la Bible, alléluia, c'est le livre des pensées de Dieu, la Bible c'est le livre des pensées de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est l'écrité, Dieu a pensé ce qui est bon pour lui, mais aussi ce qui est bon pour nous, alléluia, et tout que c'est un pot de vie, tout est dans les écoutures, tout est dans les écoutures, le prénom du temps, on va en éditer à lire les écoutures, alléluia, nous allons connaître la volonté de Dieu, à notre égard, à l'histoire de la gloire, donc si vous avez la page, vous pouvez lire Romain, ce sera le chapitre 15, le Romain, verset 16, d'être ministre de Jésus Christ, cependant je vous ai écrié plus librement en quelques temps, pour réveiller vos souvenirs selon la grâce qui m'a été donnée de Dieu, d'être ministre de Jésus Christ auprès des gentils et d'exercer les salles fonctions de l'évangile de Dieu, afin que l'oblation des gentils, agréable, est enfin écrivée par le Saint-Denis. Alors, à Dieu, une autre personne peut lire, si vous avez une autre version, oui, voilà, on va vous laisser, vous pouvez le terminer. Oui, je lis ce jour. Donc, cependant mes frères, je vous ai écrivés en quelque sorte plus librement, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être le serviteur de Jésus Christ parmi les gentils, m'envoyant au sacrifice de l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des gentils lui soit agréable, étant sanctifiée par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu ! Ici, c'est une écrite propriétaire, elle est écrite par la d'autres connaissances. Vous connaissez son histoire. Alors, c'est bien, il ne faut pas les servir Dieu, mais en fait, c'est un religieux. Et vraiment, il sera dans sa peau, sauf le maitriser, chaque professeur, il sera arrêté par Jésus de Dieu, parce qu'on ne peut pas combattre Dieu. On ne peut pas combattre Dieu, on peut non plus être le gendarme de Dieu, il y a certaines personnes qui essaient de défendre le Seigneur, qui vont juste à tuer des gens, chaque professeur. Vous savez, si on a affaire à des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu, des ministres de sa soeur de l'Église, en la porte de Jésus, qui enseignent les églises, ce que nous devons faire, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout simplement enseigner la saine doctrine, l'éluia, il faut enseigner la vérité aux gens, parce que c'est la vérité qui a franchi, ça a franchi l'erreur, ça va éviter que les gens croient à l'erreur, croient aux mensonges, il faut les ramener tout simplement à la parole de Dieu, l'éluia, et le Seigneur s'en charge, si l'homme de Dieu est tout puissant, même vous, arrêtez ces faux hommes de Dieu, l'éluia, Paul s'est arrêté sur le chemin de Damas, par Jésus, c'est la veuve, il sera conduit, chers professeurs, par les gens, son endroit, ce qui était avec lui, dans une maison qu'on appelle, dans la maison de Saint-Céphane Judas, le récit se trouve dans le livre de Pat, chapitre 9, vous pouvez le réciter chez vous, dans les autres, donc il y avait dans la même ville, un certain Ananias, dans la ville de Damas, il y avait des grands prophètes, il y avait des ministères de nom, et là le Seigneur va se révéler, à Ananias, Ananias, le Seigneur lui dit, voilà, il y avait un certain Paul, va dans la rue qu'on appelle la gloire, il y a un certain Saul, il s'appelle Saul Judas, qui t'a vu en vision, n'est-ce pas, en te riant sur lui, en imposant les mains pour qu'il retrouve la vie, et qu'il reçoit l'esprit, et Ananias va résister à l'injonction, l'esprit m'a dit, non, je connais tous les mots que cet homme fait avec ses rigueurs, et puis il a les pouvoirs de la part des principaux sacriateurs pour arrêter tout ce qui invoque, parce qu'Ananias n'envoquait le nom de Dieu, donc il avait peur pour sa vie, et c'est pourquoi il a résisté, il a résisté à la peine, à l'appel du Seigneur, à l'ordre qui lui avait été venu, le Seigneur lui dit, là va, c'était l'impératif, va, car cet homme était un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, les nations, et devant le peuple d'Israël, donc, et, dessus quoi, Ananias va s'exécuter, il dira, Chef Friseuseur, et il va imposer les mains à cet homme pauvre, les écailles tombent là, de ses yeux, et il sera rempli de l'esprit, c'était un disciple, et nous on nous a appris, qu'il faut être pasteur pour imposer les mains de gens, c'est complètement faux, Chef Friseuseur, il faut être ministère de nom, pour prier sur les gens, pour baptiser les gens, c'est faux, Marc, chapitre, de 16 verset 16 éclairs, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, à mon nom, ils chasseront les démons, ça veut dire que si nous avons cru au Seigneur Jésus Christ, si nous l'avons confessé comme notre Sauveur, le Seigneur personnel, et si nous marchons dans la sanctification, mais Chef Friseuseur, on peut imposer, les miracles vont accompagner Chef Friseuseur, notre témoignage, on peut imposer les mains aux malades, les malades vont être guéris, c'est écrit, alors oui, donc Dieu ne peut pas se régner dans sa parole, donc tu peux, en tant que enfant de Dieu, tu peux prier, tu n'as pas besoin, si tu as des cas qui se présentent à toi, dans ta maison, tu peux prier, tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur, il y a, dans la Bible, il n'y avait pas des, on ne voit pas des gens, des baptêmes, des baptêmes programmés, comme dans les milieux, les milieux religieux, les gens se baptisaient aussi par contre le Seigneur, donc on ne peut pas dire non, il faut attendre une date, on va organiser, on commence à faire les cours de baptême, parfois payons, il ne faut faire passer par les cours de baptême, personne n'a enseigné les cours de baptême, ce sont des traditions religieuses, ce sont des traditions d'amour, le temps qu'une personne croit, il se baptise, mais non, il enseigne la parole de Dieu tout simplement, il est enseigné dans les voies de Dieu, parce qu'il appellait à être disciple, un disciple, c'est quelqu'un qui, c'est un dépositaire d'un évitable, et nous voyons la vie de tous les apôtres, de Jésus, après Christ, ils ont eu son enseignement, ils ont évité l'enseignement du maître, et ils ont perpédué cet enseignement, quand ils ont été pas évités, ils ont été répétués, nous ont perpédué cet enseignement, ils sont disciples de Jésus, nous n'avons pas besoin d'avoir un nom recherché, un nom, ou une reconnaissance auprès, je ne sais pas, d'une organisation, fédération, non, à lui, on est à la disposition du Seigneur, et nous allons être à l'écoute de la voie, de la voie de l'Esprit. Tous ceux qui rencontrent Christ, ils ont des vies changées, transformées, ça ne peut pas être pareil. Chef François, ça dit qu'il y a un problème. C'était un persécuteur, et on voit qu'il va passer de persécuteur à persécuté. Donc Paul va connaître la souffrance, toutes sortes de souffrances, c'est la même chose. Chef François, en Christ, et puis tu nous connais une nouvelle création, une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Si on est un fumeur de chambre, le Seigneur nous délivre, si on parle de chambre, le cannabis, la drogue, mais le Seigneur délivre de ces choses-là, alléluia, si on est délivré par des péchés sexuels, le Seigneur nous délivre de ces choses, alléluia, une sorte de cette vie, une sorte de cette vie pour qu'on soit un témoin, le Seigneur veut des témoins, parce que tout le monde peut parler de la vie, même Satan. Satan peut parler de la vie, Satan peut prêcher les écritures, il a prêché Jésus au désert, Matthieu chapitre 4, en s'actuant sur les écritures, il connaît les écritures, alléluia. Donc ça c'est donné à tout le monde, mais Satan ne peut pas produire la sainteté. C'est la même chose, quand on a fait un faux prophète, il ne peut pas produire la sainteté, s'il est animé par un esprit, un esprit mauvais, alléluia, un esprit impur, c'est pourquoi vous voyez, les pasteurs, ils divorcent, et ils prennent des femmes, même au milieu de la communauté, ils ne chocent personne, ils peuvent se divorcer, ceux où ils vont marier, ils peuvent même prendre 4 femmes, il y a des pasteurs qui vont jusqu'à avoir 4 femmes, ils font des enfants avec leur belle soeur, c'est l'esprit impur que ça. Le Seigneur va dire, ne vous fiez pas à la prédication ou au miracle, parce que le diable peut aussi faire des miracles, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui font des miracles sont de Satan. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Le Seigneur va dire que c'est au fruit, il faut regarder la vie de la personne, c'est au fruit qu'on les connaîtra, alléluia. Et le fruit de l'esprit c'est quoi ? C'est la paix, c'est la joie, c'est la mépris de soi, c'est la volonté, la douceur, qu'à l'âge chapitre 5, verset 22. Paul sera changé et il sera appelé à rentrer dans une autre forme de sacerdote, de sacrificature, alléluia. C'est ça qu'on parle du divin service, c'est l'évangile en fait. C'est la langue d'évangile. Et chaque enfant de Dieu, alléluia, chaque enfant de Dieu est appelé à témoigner, à proclamer, à proclamer le message, le message de l'évangile. Et si on n'a pas besoin d'être dans un temple, un temple physique, on n'en a que faire, nous sommes de mille de temps, une habitation de Dieu en esprit à cause de notre union de vie avec Christ, alléluia. Dieu vit en nous, pas son esprit, alléluia. Et si, je ne sais pas, on peut vous empêcher de vous parler de Dieu parce que vous êtes une femme, elle peut vous empêcher de parler de Dieu parce que le milieu là où, je sais quand vous persévérez, ils ont ce qu'on appelle des règlements intérieurs. Vous n'avez peut-être pas dix ans avec ces personnes, ils disent donc ici, comme tu n'as pas dix ans avec eux, tu n'as pas le droit de parler. Les chiens ont dit ce matin que le monde, le monde, Dieu a créé le monde. Alléluia, l'église, la véritable église n'est pas attachée à une ville, l'église n'est pas attachée à une ville, l'église n'est pas attachée à un groupe, l'église n'est pas attachée à un institut, je ne veux pas l'église de Jésus, alléluia. Elle est attachée à son époux, à Christ tout simplement, l'église est universelle, alléluia. L'église est ici, elle est aussi ailleurs, alléluia. Et le Seigneur va dire, parlant de tous ceux-là qui sont nés de l'Esprit de Dieu, le vent souffre où il veut, on entend le bruit, on essaie, nous, nous, où il va, nous, nous, il va, il va être ainsi, mais tout toi, quand tu es né de Dieu, tu viens du ciel, alléluia, tu as reçu la sémence d'un groupe, alléluia, et c'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui vit de tes pas, tu n'as pas besoin des références humaines, je suis de l'église baptiste, je suis l'église protestante, je suis calvaniste, calviniste, oui, je suis calviniste. Non, on est enfant de Dieu, alléluia. On est enfant de Dieu, tout simplement, alléluia. On est enfant de Dieu. Le Seigneur nous a demandé de prêcher aux gens, de présenter aux gens des religions, alléluia. La religion n'est pas la solution au problème des hommes, elle a faussé l'image de Dieu. Les gens ont besoin d'avoir une relation avec Dieu, ils ont besoin de reconnaître Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, alléluia, tout simplement, alléluia. Donc, je disais, le monde, le monde c'est comme une forme de tente, c'est comme une tente, l'endroit où tu te trouves, la maison, la vie. Donc, si on vous empêche de prêcher, de parler de Jésus dans les bâtiments, il faut sortir, il faut aller dans les points de rue, tu peux prendre ton pipi, tu le mets dans un coin de rue et tu annonces la première façon de l'évangile, alléluia. L'évangile, c'est le moyen que Dieu a donné chez François et Seigneur pour amener les gens au salut. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de technique pour amener les gens au salut. C'est l'évangile. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut d'Église comme au roi. Et partout où on empêche les gens, sous prétexte qu'ils sont des femmes ou ils n'ont pas la même couleur de peau que nous, frères, c'est un tort. Vous voyez, parce qu'en fait, Dieu a orné l'Église de tous les dons, alors empêcher aux gens de s'exprimer. En fait, c'est comme si on se privait nous-mêmes, on ne sait pas que les Églises sont malades. C'est comme si, imaginez un peu dans une année, la France est envahie par des salles étrangères et puis, bon, voilà, l'armée, une partie de l'armée, constituée des femmes, on dit non, allez dans les casernes, n'allez pas combattre, chef-professeur. C'est terrible. Vous voyez, nous avons, l'Église, c'est une armée, c'est une armée et c'est le Seigneur qui nous a dit, on soit un homme, on soit une femme. Ici, je ne suis pas en train de dire que, bon, voilà, mais non, l'Évangile, tout le monde peut le faire. Tout le monde est appelé à témoigner, on est témoin et on a reçu l'autorité de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous, allouïa. Il ne s'agit pas de dire aux gens de venir, on est témoin dans les positions de pasteur, il n'y a pas de pasteur fin, il n'y a pas de la protresse. Non, mais est-ce que ça empêche qu'on puisse témoigner, parler de choses que le Seigneur a faites dans notre vie? Non, allouïa. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu, allouïa, il faut que nous sommes sensibles, tout simplement sensibles à la voix du Saint-Esprit, allouïa. Le Seigneur veut se servir, il veut se servir, allouïa, il veut se servir de chaque enfant de Dieu. Parce que le salut, en fait, le salut, chers frères et sœurs, de ceux qui nous entourent, dépend en partie de ceux qui ont la vérité avec eux. Mais si nous nous retenons la vérité de Dieu, on peut la retenir de deux manières. Si on ne la vit pas, il faut vivre la vérité. Les gens, dans le monde, ils veulent voir, ils ne veulent pas seulement qu'on parle du Seigneur. Parce qu'imaginez que vous êtes avec des collègues de travail, vous faites les mêmes choses, ils se trouvent et puis quand ils roulent leur canalise, vous prenez ça de l'œuvre. Je crois, passe-moi, même si tu parles de Dieu, parce qu'ils ont des religions, ils ne plus te rendent que tu es un religieux, tu as une religion, ou s'ils ont des religions, il faut une différence entre les enfants de Dieu, les enfants du royaume, où chacun se trouve, et ceux qui sont au royaume, allouïa, il faut une différence, allouïa. Et si c'est une faiblesse, c'est une question de demander au Seigneur de te délivrer, allouïa, il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Seigneur des Seigneurs, allouïa, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le monde. D'après Philippe, je t'habite comme eux, le verset où il t'a dit, les chers poissons, allouïa, l'écriture du Christ s'est tubilé en se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souvent amené, il a donné un nom qui est au-dessus de tout le monde, afin que le nom de Jésus, je me suis dit, il n'y a aucune force qui peut résister devant le Seigneur, il n'y a aucun péché, les chers poissons, qui peut résister devant le Seigneur, allouïa, le Seigneur est tout à l'heure sur le bois de la croix, mais il faut que nous venions à lui, que nous venions au Seigneur avec nos péchés, avec la haine avec la haine des non-pardons il y a des gens qui sont liés par les non-pardons vraiment on les a fait mal qu'ils disent non, je ne peux pas pardonner mais la force est en Christ tu peux trouver la force, la capacité de pardonner dans le Christ et ça détruit beaucoup d'enfants de Dieu ils vont faire la connaissance du Seigneur on est en état de pardonner mais Dieu ne pourra pas aussi nous pardonner, c'est écrit où ils aiment une médecine votre père qui est dans les cieux nous pardonnera ça veut dire que du pardon que nous voulons que le Seigneur nous accorde ce pardon est vraiment bien ce que nous accordons plus le Seigneur va en pardonner et si nous ne veux pas des religieux le Seigneur ne veut pas des religieux chère François Alléluia tout le monde est en place que les choses sont sous pour comprendre chère François Alléluia Dieu nous remetit de sa nature il faut qu'on assigne Alléluia on ne peut pas se mettre à vonger ça va nous en dire pas bien si on en prend la voie de la vengeance nous allons être ce que nous allons dire Dieu ne pourra rien faire le Seigneur ne pourra rien faire dans notre vie je ne sais pas ça Alléluia il faut que la foi naisse dans les cœurs Alléluia il faut que la foi naisse dans les cœurs Alléluia et le monde va mal le monde va très mal chère François il faut que non seulement nous vivions l'Évangile il faut que nous apprenions chère François sur ce message que nous pourclamions le message de l'Évangile pourquoi ? parce qu'en fait il faut que les gens saisissent la grâce de Dieu il faut que la foi naisse dans les cœurs Alléluia et pour que la foi naisse il faut que les gens parlent de la parole de Seigneur comment croiront-ils en celui dont nous n'entendons entendu parler au Romain chapitre de Christ verset 14 et comment entendre parler si il y a les sons qui prêchent qui proclament Alléluia ils vont proclamer et en proclamant parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend avec les yeux ils vont saisir la foi va naître dans les cœurs et ils vont saisir la grâce la foi c'est pas la foi qui sauve la foi c'est le moyen qui nous permet de saisir la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu qui nous sauve c'est un don et méritant on a bien fait Colossien chapitre 2 verset 8 on est sauvé par grâce par le moyen de la foi donc et la foi est à la portée c'est à la portée de tous les hommes même si tu n'as pas la foi c'est pas un souci Dieu te l'adore il te l'accorde il va utiliser quelqu'un pour te parler de lui Alléluia pour te parler de son amour Alléluia si tu entends sa voix tu n'as pas besoin d'entendre une médication non il ne faut pas différer la paix de Dieu pour ta vie Alléluia c'est aujourd'hui c'est maintenant que le Seigneur veut agir dans ta vie je ne sais pas ce que Dieu te réserve ce qu'il veut faire avec toi mais je sais une chose la paix de Dieu est attachée à ta chose promesse le Seigneur t'appel pas en vain quand il nous appelle ça veut dire qu'il veut accomplir quelque chose sur ta vie avec notre vie c'est lui qui forme Alléluia oui on peut être fort on peut aller à des universités comme je ne sais pas à nos gens à nos gens comme je ne sais pas à l'académie mais il y a du long aux Etats-Unis mais c'est la lettre Alléluia la lettre est tuée ça va nous remplir on sera tellement orgueilleux mais l'esprit il est difficile je ne sais pas l'histoire Alléluia on apprisonne de l'esprit l'onction en ce qui concerne la qualification dans le royaume des cieux je sais pour ça c'est le Seigneur lui-même Alléluia il va te faire passer par des souffrances des défectures pour te briser pour briser la chair parce que s'il te donne l'onction dans la chair dans la chair tu vas t'en obéir et tu vas faire du mal tu vas casser tu vas devenir un Seigneur tu vas imposer ta volonté au Dieu de ses enfants le Seigneur ne peut pas de cela Alléluia c'est sa volonté qui doit être faite et quand nous sommes Dieu nous ouint c'est pas pour asservir c'est pour servir Alléluia c'est pour servir les autres non pour être servi mais être servi et donner sa vie et donner sa vie en rançon c'est qui dans le livre de Mathieu ? Aujourd'hui c'est le contraire qu'on voit dans nos structures les structures religieuses les hommes, les dieux ils sont compétents avec des trônes pendant que les gens louent ils adorent eux on les sert du juif ou après pourquoi ils viennent en retard pendant que les gens louent le peuple ils n'ont pas besoin de ça ils viennent en retard tout simplement pour faire pour faire la médication on n'est pas sauvé parce qu'on a un titre on a une fonction de je ne sais pas tout le monde tout Alléluia la sanctification sans laquelle personne ne verra Alléluia personne qu'on soit à pauvres prophètes évangélistes tout ce que tu veux grand bâtisseur si tu ne te sanctifies pas si tu ne fuis pas la vie du péché si tu ne fuis pas la chine des souvues de ce monde pour marcher avec le Seigneur Alléluia si tu ne conformes pas à ta vie sa parole même si tu es un prédicateur mais si tu brûleras dans le lac de feu tu diras que toi tu es au noir que moi je ne me disais pas je ne vous ai jamais connu je n'ai pas eu les bâtisseurs tout le Seigneur on a fait des bâtisseurs on a processi on a prêché on a réagi c'est bien c'est pas ça le plus important pourquoi ? parce que les religieux font les mêmes choses les religieux savent organiser des choses à chaque fois ce soit pour Alléluia avec la ville je sais que je veux des vies sanctifiées chaque fois nous serons forts dans le témoignage le témoignage c'est la forme le témoignage c'est la puissée le témoignage c'est la paix plus tente Alléluia c'est ça c'est la sanctification il faut se mettre à part tous ses mains et oui c'est toi qui doit fuir la vie de péché tu dois te défait des relations si tu as des relations qui te poussent au péché tu dois te défait de cette personne si tu avais des gens qui t'en ont il y a la connaissance de la vérité mais tu dois te défait c'est pas un péché de te défait de cette personne qui t'empêche de vivre en plein temps ta foi donner une vie sainte et une vie pure tu dois te défait parce que tu es un témoin là où le Seigneur nous a placé vous savez on demande beaucoup de choses à Dieu c'est bon je vais te éliminer je vais me marier je vais une voiture je vais le travail après il n'y a pas une autre vie c'est un petit témoignage Dieu peut faire ces choses mais à quoi ça va c'est lui que Dieu te donne un pouce dans le temps de vie et que tu vives la même vie que ces personnes personnes qui te l'a bien quand tu vois il y a plus de Dieu en toi même si on n'est pas il n'y a pas parce qu'on est dans le texte de lui c'est interdit de parler de témoigner de sa foi mais même si on nous empêche on nous fait la recherche contre notre vie pardonne à ce qui nous comporte les gens puissent se poser des questions ils peuvent être en fait 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 c'est vrai que j'ai fait de parler de celui qui vit en nous de Jésus Dieu veut des témoins il veut des témoins on est témoins vous recevrez puissance le Saint-Esprit sur le monde vous serez mes témoins témoins de la sainteté de Dieu témoins de la vérité témoins de la justice alléluia alléluia et nous nous étudions qui sommes là il faut que nous soyons à l'écoute de la gloire au pouvoir de la gloire alléluia soyons à l'écoute de la gloire alléluia on est des témoins atteints à compte et tant que ça il faut qu'il y a des gens qui ont reçu le Seigneur ils ont reçu le Seigneur dans leur vie n'est pas t'invite dans leur vie au revoir d'ailleurs on se Dipote dans leur vie dans leur vie sont des cinquées et ils ont reçu des dixiers au reçu au reçu